Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Union africaine plaide pour la reprise du dialogue au Burundi qui patine depuis 2015. Des négociations pour permettre la réconciliation nationale dans ce pays qui traverse une crise politique et sécuritaire depuis la réélection contestée du président Pierre Kourounziza. Inauguration d'une nouvelle vanne pétrolière au sud du Tchad, un complexe d'une capacité d'environ 15 000 barils par jour dont l'exploitation est déjà décriée par une partie de la population. Les explications dans cette édition. Et l'équipe camerounaise masculine de volleyball participera à la 12e édition des Jeux africains prévue cet été au Maroc. Les lions indomptables ont décroché leur ticket de qualification en battant les Diables Rouges du Congo ce dimanche 16 juin. Le Burundi est plongé dans une crise politique et sécuritaire depuis 2015, année du 3e mandat du président Pierre Kourounziza, jugé illégal par l'opposition. Et c'est en vue d'une réconciliation nationale que le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a plaidé le 14 juin pour la reprise rapide du dialogue inter-burundais. Solène Duplessis. Afin de permettre la réconciliation nationale au Burundi, l'Union africaine a préconisé ce 14 juin devant le Conseil de sécurité de l'ONU la reprise du dialogue dans les plus brefs délais en vue de la présidentielle prévue en 2020. La cinquième session du dialogue inter-burundais s'est clôturée fin décembre 2018, mais le pays reste confronté à une crise politique et sécuritaire. Le Burundi a besoin de gestes d'apaisement pour que le climat politique devienne, au fur et à mesure que nous avançons vers cette date de 2020, ne soit pas rendu encore plus fragile et que nous puissions quand même nous assurer de l'inclusivité qui reste nécessaire à cet effet. Le dialogue inter-burundais vise à mettre fin aux tensions depuis la décision contestée du président Pierre Nkurundiza de briguer un troisième mandat en 2015. A l'approche des prochaines élections générales, l'Union africaine recommande d'accélérer la mise en place de conditions favorables à l'organisation d'élections libres et transparentes. En ce qui concerne nos dialogues entre les partis politiques, en vue de l'organisation des élections de 2020, il se poursuit normalement au Burundi dans un esprit d'ouverture et de tolérance politique. Ma délégation rappelle que c'est par ce dialogue que la quasi-totalité des décisions qui ont été prises au Burundi ont été consensuelles. Les nombreux points de divergence entre le gouvernement et l'opposition ont conduit les partis à demander l'organisation d'une nouvelle session de dialogue au président ougandais Yoeri Mousseveni, médiateur dans la crise burundaise. Notons que la crise politique et sécuritaire qui sévit dans le pays a déjà fait plus d'un millier de morts selon l'ONU. Les chargeurs africains étaient réunis les 13 et 14 juin à Kinshasa, capitale congolaise. La sécurité du transport des marchandises était au cœur des discussions dans un contexte particulier puisque le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale est prévu le 7 juillet 2019. Reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Mboka. La gestion de fret maritimes et multimodales en Afrique au centre de la réunion du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains. Réunis à Kinshasa du 13 au 14 juin, les délégués de l'UCCA venus des 18 pays d'Afrique se sont penchés sur les voies et moyens à mobiliser pour assurer aux clients le transport sécurisé des marchandises. Ces assises nous ont permis de passer en revue certes les aspects internes à notre organisation mais également de réfléchir en termes de perspectives d'harmonisation mais également pour pouvoir jouer un rôle important auprès de nos États. Dans son rôle de conseil technique des gouvernements en matière de transport des marchandises, l'UCCA est un levier du développement de l'économie du continent. Les assises de Kinshasa ont marqué l'engagement de tous les membres de cette organisation à travailler pour une meilleure intégration dans un contexte de libre-échange continental. L'une des résolutions que nous avons prises effectivement, c'est que nous puissions prendre une part active dans la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continental. Nous attendons donc mettre nos stratégies ensemble, mutualiser nos efforts de manière à ce que les conseils des chargeurs de l'Afrique puissent jouer un rôle très prépondérant au niveau de nos économies respectives. Crééé pour un équilibre dans l'ordre maritime mondial, l'UCCA fait face à de nombreux défis, notamment ceux de l'équipement et des infrastructures. Pour la maîtrise de ces défis, plusieurs dirigeants des pays membres manifestent leur volonté de doter ces secteurs des moyens nécessaires. La construction en cours du port sec de Kasumbalesa ou du port en eau profonde des Bananas sont des illustrations en ce qui concerne la RDC. Une nouvelle vanne pétrolière a été inaugurée le 14 juin au Tchad et plus précisément dans la province de Chari-Baghirmi, dans le sud du pays. Cette exploitation devrait considérablement augmenter la production électrique, mais elle est décriée par une partie de la population qui est lésée de voir la rente pétrolière lui échapper. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Commentaire Nélé-Claudé Bessa. Au Tchad, le gouvernement a inauguré ce vendredi 14 juin 2019 une nouvelle vanne pétrolière dans la province de Chari-Baghirmi. Exploité par la compagnie pétrolière chinoise CNPCI, ce champ pétrolier vient augmenter la production de bruts dans cette région du pays à 100 000 barils par jour. Avec ce nouveau gisement, le Tchad espère stabiliser sa situation économique et financière. Il y a eu de cela un certain temps, le Tchad importait la totalité des produits pétroliers pour la satisfaction des besoins d'une dernière. Aujourd'hui, grâce à la clairvoyance d'un nombre d'États, le Tchad est autosuffisant en matière de produits pétroliers. Nous devons croire sans doute que le pays de Tumayé, en mouvement et avancera toujours. L'inauguration de cette nouvelle vanne porte à trois les champs de gisement pétrolier dans la province du Chari-Baghirmi. Mais certains ressortissants de cette région pétrolifère ont dénoncé le faible investissement des revenus de cette manne dans leur localité. La région manque des infrastructures routières et socio-éducatives et le taux de chômage ne cesse de grimper dans la région. Ça, c'est la troisième vanne ouverte. On n'a même pas un goudron. Et on est là, on n'a pas de route, on n'a rien. Il n'y a pas d'école, pas de table-banc. On est en train de continuer à lutter, dire que c'est bon, c'est bon. Mais qu'on fasse un effort, ces gens-là. Qu'ils font un effort, le ministre du Pétrole, qu'ils font un effort. Qu'ils voient d'abord la réalité. Il ne faut pas venir en avion, il faut venir par la route pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Les gens meurent de faim alors que le pétrole est ici. Donc nous, les autorités, on ne peut pas parler. Qu'est-ce que je vais aller dire devant mes parents-là ? Par ailleurs, les populations autochtones des sites de production attendent depuis plusieurs années leurs dédommagements relatifs à leurs portions de terrain expropriées pour la construction des installations pétroquées. La sixième édition du forum Africalia s'est tenue pour la première fois à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 12 au 14 juin. Lors de ce rendez-vous économique, les entreprises ouest-africaines ont été invitées à tirer profit de la monnaie commune, élément important dans le développement de l'économie sous-régionale. Reportage de notre correspondant Olivier Conlon. La monnaie commune de France CFA et l'intégration économique, facteur de développement des pays de l'UMOA, une économie qui est monétaire ouest-africaine, selon la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour relever le défi du financement, la BCAO met 4 200 milliards de francs CFA de face-à-face de Madère à la disposition du système bancaire pour répondre aux besoins de financement des économies de la zone. Avec un taux directeur de 2,5%, le coût du crédit est modéré pour les entreprises se finançant auprès des banques. Quand je prends le crédit moyen en Côte d'Ivoire, il tourne autour de 6,5%. Pour l'ensemble des pays membres de l'Union, le crédit tourne autour de 6,6%. Donc le financement, le coût du crédit, il est relativement moins élevé dans notre union par rapport à l'ensemble des pays environnants et par rapport à beaucoup d'autres zones. Les entreprises doivent également tirer profit de la monnaie commune qui annule les risques de change. Le passage à la monnaie électronique va favoriser et sécuriser les transactions. Désormais, aux gens de se promener avec beaucoup d'argent suieux, mais utiliser plutôt des moyens de paiement électronique, la carte de crédit, les mobile monnaies, etc. Donc on voit une évolution qui aussi accroît les flux de transactions. La BCAE compte également promouvoir le crédit bail pour alléger les défis de financement dans le secteur agricole et dans les transports. Au total, l'appartenance à une monnaie commune et l'intégration économique qui en découle constituent des opportunités dont les entreprises doivent tirer profit en mutualisant leurs forces pour répondre aux appels d'offres dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les Lyons indomptables représenteront le volleyball camerounais à la deuxième édition des Jeux africains prévus du 19 août au 1er septembre au Maroc. Les Camerounais ont obtenu leur qualification en remportant ce dimanche 16 juin le match qui les opposait au Diable Rouge du Congo. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Les voleilleurs camerounais se sont qualifiés pour les douzièmes Jeux africains Maroc 2019 en battant les Congolais par 3-7 à 0, soit 25-19, 25-19 et 25-21, ce dimanche 16 juin 2019, au gymnase Henri Elende à Brazzaville. Après trois semaines de préparation, les Lyons indomptables ont survolé leurs adversaires de ce tournoi qualificatif de la zone 4. Je pense que notre âme première ici a été la patience parce qu'on ne s'est pas trop embouillé, on n'était pas trop agité, on n'a pas essayé de vite finir les points parce que je pense que dans ce genre de match qui nous oppose à eux, il faudrait vraiment prendre le temps de bien faire, de bien appliquer les bases du volleyball. Mais au final, nous sommes très contents et moi je les félicite également parce qu'ils ont jusqu'à la dernière minute, on a failli perdre le troisième set, donc nous sommes assez contents de notre prestation ici. Les Diables Rouges du Congo sont passés à côté de leur match face aux Camerounais, malgré leur victoire face à la RDC par 3-7 à 1 lors de la première journée de ce tournoi qualificatif. Finaliste malheureux lors des derniers Jeux africains en 2015 à Brazzaville, le Congo sera absent au Maroc et paye les frais de son impréparation. L'impréparation, c'est la seule leçon. Voyez-vous avec deux séances d'entraînement, comment les jeunes se sont exprimés. Ce que je voulais c'est d'abord renforcer ces jeunes qui acceptaient jouer sans une préparation convenable. C'était le pays qui était en jeu, ils ont porté le maillot, porté les couleurs de la nation, on ne s'en a pas tenu. Prochainement peut-être qu'on s'y préparait mieux. Lors de leur première sortie, les lions indoctables ont battu les léopards de la République démocratique du Congo par 3-7 à 0 le 15 juin 2019. Les lions qui regagnent le Cameroun ce lundi ont un calendrier chargé avec la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Tunisie, les éliminatoires des Jeux olympiques et les Jeux africains au Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada